et maintenant on retrouve linda pour idf1 chez vous bonjour et bienvenue dans idf1 chez vous cette semaine je suis à roue et malmaison et là je suis avec deux humoristes comédiens alors je suis avec sébastien réveil et suivant l'heure et bonjour les garçons bonjour est-ce que vous me racontez comment vous êtes venu à roue et malmaison et quand vous êtes venu être humoriste et comédien alors roue et malmaison c'est là où j'habite moi voilà sébastien habite un petit peu plus loin vers saint germain on l'est par une campagne oui magnifique magnifique aussi c'était magnifique on a lancé rencontrer par le bien d'internet sur l'étoile casting d'accord et on a décidé donc de se rencontrer on a été au conservatoire ensemble conservatoire d'art dramatique du centre et du onzième à paris d'accord et puis voilà on a on a fait pas mal de théâtre ensemble et on a décidé de faire des petits sketchs des petites vidéos et puis voilà là ça commence on est en train de mais à quel moment vous avez senti que vous pouvez faire humoriste parce que c'est beaucoup plus difficile que comédien alors bah moi enfin moi c'est en vous voilà ouais ouais toujours aimé faire rire j'ai toujours aimé faire rire et puis bah quand on fait du théâtre après ça amène à vouloir faire du stand-up du one man show et puis et puis moi j'ai voulu personnellement j'ai voulu essayer de toucher à tous les domaines du milieu artistique et le one man show ça m'a énormément plu et sébastien c'est la même chose pour lui quand on se connaissait pas en fait on avait les mêmes goûts les mêmes passions pour les mêmes humoristes donc ça c'est forcément qu'ils sont oh là il y en a des millions il ya que coluche chevalier la spalaise jim carré on va pas tous les cités il y en a un carré évidemment laurent ruquet franck du bosque par exemple et toutes ces passions communes bah on a joué du marivaux au conservatoire on est amené à parler de tous ces humoristes et puis on a décidé de faire du comique c'est comme ça que notre rencontre est née tout simplement est-ce que vous avez un spectacle ou une petite scène que vous pouvez faire pour nous là alors on va vous faire un petit sketch qu'on a préparé il ya pas longtemps d'accord et mais sinon là ouais dans pas longtemps va essayer de faire une sorte de petit spectacle oui alors c'est pas encore c'est pas encore prêt mais ça commence quoi on débute on se réunit chaque semaine pour écrire le plus grand nombre de sketch oui et pour conquérir la télé pour passer pour se faire connaître quoi mais pourquoi la télé parce que c'est par la télé maintenant bah par laurent ruquier par votre votre émission il ya plus de plan on l'a récité deux fois ça suffit maintenant je vais plus l'entendre ça c'est fait on aime bien laurent ruquier on aime bien celui-là ça va trois fois ok alors est ce que vous pouvez dire faire votre spectacle là maintenant alors oui 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 avec plaisir on le fait quand vous voulez que vous voulez qu'on le fasse tout de suite il nous faut juste des petits accessoires accessoires et voilà ils ont leurs accessoires ils vont faire leur sketch alors je vous rappelle qu'il s'agit de celui-là l'oreille c'est beau et très intellectuel et sébastien ravelle et on va voir ce que ça donne et donc je vous dis au revoir parce que voilà on va vous laisser en images avec ces deux jeunes hommes je vous dis à tout à l'heure pour ici à rouelles malmaison à tout à l'heure c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin vient manger le sien on t'a fait un bon petit beefsteak bien saignant et bien diteux c'est rapha un bon dépêche-toi parce que sinon pedro il va tout manger ça va pas bon il où le sien là il est où allez montre toi c'est fait c'est rapha un on sait trop lousse on entend pas sa respiration voit même pas là c'est trop calme j'aime pas ça ouais c'est sûr qu'il est en train d'y verrer pas d'y verrer quoi les pieds de table t'as bien vu qu'il a bouffé ce con il a même bouffé la table de ta taillette tu le sais ah c'était lui mais c'est correct c'était moi peut-être mais qu'est ce qu'elle va dire la tante ah bah le voilà alors c'est rapha un alors qu'est ce que tu regarde il arrête pas de mousser on dirait un lavelinze bon donne lui le ckc ça va pourquoi c'est moi qui lui donne pourquoi c'est pas toi la dernière fois il m'a fiqué l'ongle et je me suis sucé les doigts pendant des heures s'il te plaît donne lui le ckc d'accord tiens faire un bon il regarde pas dans les yeux tu veux que je regarde son cul non mais on regarde pas dans les yeux puis arrête de me stresser tu me donne des vapeurs là à la peine d'être vulgaire tiens seraphin viens manger là mais il regarde où là il regarde pas dans la bonne direction le sien pourquoi il regarde mon mollet attend pedro bouce plus oh non non il me donne des vapeurs celui-là maintenant je veux faire diversion tiens seraphin regarde c'est ça qu'il faut manger hein c'est un gentil merci quel doigt là comment il mange comme un porc mais j'aimerais pas être à la place de ses cafés regarde ce qu'il va faire non mais t'en peux plus de ton sien mon sien se rappelle que c'est toi qui l'asté 1 bah oui bah aujourd'hui c'est ton sien on avait dit que c'était un jour sur d'or quoi c'est quoi ces règles moi j'en peux plus écoute il n'arrête pas de bavé maintenant ça fait court circuit avec l'aspérateur tu sais que la dernière fois moi j'ai glissé sur sa bave ah bon j'ai glissé de la cuivine jusqu'à la salle de bain on peut pas faire quelque chose avec son problème de bave c'est que la dernière fois il m'a carrément crassé dessus hein je me suis pris une zyclée en plus avec mes lunettes ça part pas mon beau petit blouson pour être faciale bah oui enfin sur le visage un m'a dit donc c'est la fin alors il ya longtemps que ça m'était pas arrivé comment mais qu'est ce qu'il fait là regarde ce qu'il fait que tu as dit il est en train de bouffer sa laisse que tu viens de bien mais c'est la troisième qu'on lui prend qu'est-ce que tu veux en deux jours ah c'est peut-être la couleur bon en même temps ça avait dit que rose fuchsia il aimerait pas un bon c'est une jolie couleur c'est celle de mon parapluie bonjour et bienvenue dans idf1 chez vous cette semaine je suis heureux et malmaison et là je suis avec deux humoristes comédiens je suis avec sullivan lauret et sébastien revel bonjour les garçons bonjour alors expliquez moi votre façon de fonctionner pour écrire vos scénarios et vos scripts alors on doit toujours écrire à deux parce que tout seul c'est une catastrophe d'accord à deux on arrive à vu qu'on maintenant se connaît de mieux en mieux on a une plus grande facilité à trouver les idées ça ça part tout seul c'est de l'impro on improvise on trouve ça drôle on écrit au fur et à mesure on se complète et c'est une magie à deux qui n'y a pas tout seul voilà exact et alors vous avez envie de jouer les classiques aussi c'est vraiment maintenant humoriste ce que vous voulez faire pour le moment pour le moment c'est humoriste après pourquoi pas tout goûter à tout au conservatoire on a goûté molière marivaux mais donc pourquoi pas avec plaisir mais pour l'instant on reste axé sur le comique est-ce que vous avez déjà pu faire des scènes par ici ou au singement au lait ou à paris alors le seul truc qu'on a fait ensemble c'est le conservatoire on attend vraiment de faire des bons sketch d'avoir des bonnes appréciations de plein de personnes on fait des sketch on les met sur internet donc les sketch sont sur dailymotion youtube facebook d'accord et on attend vraiment d'avoir des bonnes appréciations pour après se faire faire un spectacle et aller sur des scènes alors pour les spectacles que vous nous avez montré comment vous êtes inspiré pourquoi vous avez choisi ce sujet là pour la bonne question c'est parti tout ça aussi on a on avait j'ai apporté à celui un thème qu'on a écrit complètement à deux un thème qui n'a aucun rapport avec ce que vous avez vu mais la naissance des personnages on va voir on a créé les personnages avec un léger zozotement oui cheveux sur la langue d'accord et on s'est dit que ce serait bien que ce serait des folles par exemple voilà ouais on s'est dit que c'est deux personnages complètement différents et puis ça se rapproche évidemment des clichés sur les homosexuels mais c'est vrai que le rajout du zozotement et du cheveux sur la langue c'est un plus puis ça rend les personnages beaucoup plus drôles et et c'est parti tout seul c'est vraiment deux personnages et on a on a voulu que ces deux personnages qui n'ont absolument rien de viril oui adopte un pitbull voilà alors vous c'est les 20 vous avez aussi joué au cinéma voilà oui alors vous avez joué avec animaux et pour un j'ai monté moi cette expérience alors en 2008 j'ai tourné un long métrage j'ai le troisième rôle de franck felizon qui s'appelle les amours secrètes avec animaux et il vient de sortir qui est sorti en juin dernier oui et voilà ça a été une très belle expérience pour moi oui à l'époque j'en avais plus là maintenant j'en ai un j'ai un nouveau un nouveau mais j'ai rencontré le réalisateur par le biais de toile casting et on a fait plus ample connaissance et c'est parti comme ça bien alors c'est quoi le rôle alors le rôle c'est donc l'histoire se passe pendant la seconde guerre mondiale et donc ça se passe en 1942 quand les juifs étaient déportés et moi je joue le rôle d'un jeune juif qui est qui est sauvé par une française une danseuse de cabaret qui héberge des juifs pour pour leur faire faire des faux papiers et j'ai joué juste voilà ok c'est bien c'est vrai et on espère que ça continue à évidemment et voilà le film il est en coproduction anglaise donc là il fait son petit voyage en angleterre et voilà là il voyage un petit peu partout il me fait des infidélités évidemment toujours moi je suis toujours alors on va vous regarder encore et votre stand-up tous les deux donc on va regarder ça et je vous retrouvez tout à l'heure pour rouer la maison à tout à l'heure parlons de votre parapluie cher monsieur monsieur qui éclaire toute la rue avec son parapluie mais je t'emmerde avec mon parapluie tu étais bien content quand tu étais en dessous je te rappelle que l'humidité l'humidité ça t'a gonflé mes feux comme la supercoupe que tu as le matin au réveil mais je t'emmerde mais je t'emmerde attends arrête de jouer ce hier moi t'emmerde avec mes feux j'utilise pas un 100 points anti pelliculaire tu as dit ton passant tu voyais pas venir celui là et c'est impuissant petite bite ah bah non tu disais pas ça hier mais il dit que j'ai des puces aussi tu me fatigues de prendre un bon bain moi franchement bah c'est ça puis loin toi dans ton bain et puis tu feras attention parce que la dernière fois bah c'est senti quelque chose de poilu tu t'étais pas épilé mais non mais c'était le sien il fait de l'apnée en plus j'ai eu peur t'ai cru qu'il avait à rase et puis finalement il avait bouffé mon tahiti douce non ça veut dire que c'est lui qui a bouffé mon petit martillais mais c'est vraiment un gros porc mais tu respecte plus rien bah voilà plus de l'est quoi il a bouffé bah oui à ton avis un 7 euros 50 de foutu en l'air ah bah comme ça on pourra même plus le sortir bah le problème est résolu un en même temps moi quand je le sortais c'était pas moi qui le sortait c'était lui qui me sortait et puis dehors il faisait rien mais rien par contre le carrelage blanc de la cuivine ça y allait bah toute façon pour le feu que tu sortais mais t'as vu qu'ils ronzaient les pieds du lit les pieds du lit bah t'as pas remarqué que le lit il était bancal tous les matins je me casse la gueule quand je me lève c'est pour ça que tu fais t'aider tout ce temps t'as marre c'est ça bah toi il t'aime bien t'as rien remarqué ta place elle est nickel il t'adore il t'adore il t'adore attends tu sais ce qu'il a fait la dernière fois non il a cité dans mon sauton sur ton sauton non dans mon sauton ah maintenant je peux te dire que je réfléchis à deux fois avant de mettre mon pied dedans mais c'est dégueulasse évidemment c'est rafin mais qu'est ce que c'est que ce bruit qu'est ce qui se passe c'est ton vibreur ou quoi c'est pas mon vibreur c'est très bien que c'est il se tient mais qu'est ce qu'il fout mais qu'est ce lui quand il verbe c'est pas à moitié ils mettent toute la gomme mais regarde il vient de nous faire une belle galette des rois là on dirait pas cercer la tête c'est sûr ah mais on se croirait à flunce la toute à volonté là tu vas nettoyer je suis pas ta bonne bonjour et bienvenue dans idf1 chez vous cette semaine je suis heureux et malmaison et là je suis avec deux humoristes les valorets et sébastien révèle alors vous avez un site internet quelque chose on peut vous venir vous voir comment on fait pour vous voir on est partout on est partout sur internet alors facebook par contre facebook c'est que les amis bah ajoutez nous c'est brandly sur l'ivane le ray on pourrait tout voir on a un blog sur sky rock c'est 003 débrouillez vous cherchez nous sur dailymotion on à 7 18 44 on compte à nous sur youtube on est sully et seb the step 18 sur youtube enfin vous allez voir on on est partout on monopolis les chances alors qu'est ce que vos parents pensent de votre métier est ce que oui voilà c'est différent dis moi alors mes parents ils sont ils sont contents bon ils savent que c'est un milieu assez difficile mais j'ai la chance d'avoir un père et une mère qui sont là pour pour être derrière moi pour pour me soutenir me donner envie et d'aller encore plus loin et heureusement qu'ils sont qui sont là sinon je pense pas que je vais aussi loin que ça voilà heureusement qu'ils sont là et vous et déjà c'est très difficile déjà pour les parents quand un enfant leur annonce je veux être artiste donc ça refroidit légèrement sinon on peut dire que mon père m'a quand même offert le conservatoire d'art dramatique de paris il a payé moi qu'il n'est pas totalement réfractaire oui il a juste voulu je fais que j'obtienne mon bac avant oui quelque chose de fiable évidemment et puis c'est bon ils sont un peu réfractaires mais ils me laissent faire quand même et bien sceptique juste ouais et sinon ils aimeraient quoi comme métier pour vous non je sais pas comptable travailler dans la banque quelque chose de sûr d'accord d'horrible quoi dans tous les cas oh non c'est chaud ou alors j'envisage de travailler sur idf ce serait pas mal là vous allez vraiment dans le loufoque oui j'étais ravie de vous rencontrer bon continuation j'espère que vous allez aller loin on sait jamais c'est vrai que c'est dur mais percevez et vous allez arriver ça et c'était j'ai terminé pour aujourd'hui donc je vous dis à demain au revoir